Salut les flow-lowers! Comment allez-vous? Dans cette vidéo nous allons parler de l'importance de l'expression orale dans l'apprentissage d'une langue... Oh 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 oh! Mais qu'est ce qui t'arrive? Pourquoi tu parles comme ça? Salut les flow-lowers! Bon, je reprends le fil. Je suis sûre que ça vous arrive très souvent de voir des élèves dans cette situation là. Pour un exposé, pour un examen oral, pour une prise de parole en général, quand il joue un dialogue, etc. Et que se passe-t-il dans ces cas là? Les autres élèves ou les examinateurs s'endorment. En plus l'élève en lui-même n'est pas conscient de ce qu'il est en train de dire. Bref, ça ne sert à rien. Et pourtant nous avons les moyens de les faire parler. Donc aujourd'hui, les tutos du FLE, épisode 10. Parlez, c'est pas sorcier. Pourquoi notre élève n'est pas à l'aise lorsqu'il doit s'exprimer en français? En grande partie parce qu'il a peur du ridicule. Parce que se forment dans sa bouche des sons un peu bizarres, comme... Bref, la mélodie n'est pas la même, l'intonation, etc. Voici quelques outils qui devraient vous aider à lui donner confiance. Connaissez-vous par exemple les capsules phonétiques de la collection des filles? Ce sont des petites vidéos pour travailler et comprendre la prononciation, notamment le rythme de la phrase, les intonations. C'est ludique, c'est pratique et efficace. Une autre idée, les pages phonétiques de entre nous, qui permettent de travailler à partir de la thématique de l'unité en contexte. Et les activités sont classées en phonétique articulatoire, correspondance phonographie, prosodie, pratique pour travailler les petits détails aussi. Une fois que la partie phonétique est un peu acquise, il faut aussi donner une bonne raison aux élèves de s'exprimer en français, dans un contexte le plus authentique possible. Et c'est notamment à ça que servent les tâches finales. Prenons un exemple avec ce projet dans À la Une 4, niveau B1. Les adolescents doivent créer un escape game sur un thème qu'ils vont choisir eux-mêmes. Je ne sais pas comment sont les adolescents dans votre pays, mais ici ils adorent les escape games. Du coup, en classe, ils sont à fond et ils finissent par s'exprimer en français de manière spontanée, voire même passionnée. Bien sûr, à leur niveau, avec des erreurs, mais l'essentiel, c'est qu'ils se lancent. Une dernière idée pour les niveaux un peu plus avancés, le débat sur l'actualité. Si on choisit un sujet qui intéresse nos élèves, alors ils devraient avoir envie de s'exprimer, de partager leur opinion, leur expérience. Grâce à la série « C'est d'actualité » disponible sur l'espace virtuel, les élèves vont décrypter un article de la presse francophone et réunir des éléments pour engager une discussion sur le sujet. Dans la dernière partie « À vous la parole », l'élève est encouragé à faire quelques recherches et à préparer sa prise de parole pour se sentir le plus à l'aise possible. J'espère qu'avec ces quelques idées, vous allez réussir à libérer la parole de vos apprenants. Avant de nous quitter, je vous propose le challenge du prof de FLE. C'est vrai que la prononciation d'une langue peut parfois être un sacré obstacle. J'ai l'impression qu'il y a des mots qu'on n'arrivera jamais à prononcer, malgré tous les efforts que l'on puisse faire. Moi, par exemple, en espagnol, je suis incapable de dire « Ré imbidi, Ré, Ré, Ré bendi, Ré ibindika ». Revendication, quoi. Je n'ai jamais réussi. Et vous, quel est le mot en français ou dans une autre langue que vous êtes incapable de prononcer ? Dites-le-nous en commentaire. C'est terminé ! Si ça vous a plu, partager, liker, commenter, abonnez-vous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à découvrir toutes les collections des éditions Maison des Langues et toutes les ressources de l'espace virtuel. Les liens sont dans la description de la vidéo.